bonjour tout le monde alors c'est ma vie j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois je viens vous faire ma seconde vidéo suite à la demande de plusieurs personnes qui m'ont transmise en fait des informations alors il y aurait un projet soi-disant en cours enfin à venir concernant l'obligation vax pour les personnes de plus de 60 ans enfin à partir de 60 ans donc l'obligation vax contre le coco bon ok c'est curieux donc je vous ai sorti les deux cartes en relation avec la question alors ce serait des bruits qui courent suite à une information qui aurait fuité enfin bref d'un haut fonctionnaire en relation avec la haute autorité de la santé enfin qui aurait donné l'information à maître carlo brisa bon ok moi les bruits qui courent de se méfier mais enfin peut-être qu'il ya des choses vraies là dedans plus rien ne m'étonne donc on va regarder on va prendre l'oracle de la vérité je vais vous mettre le lien en dessous la vidéo c'est un nouvel oracle et donc je teste un petit peu et puis on va prendre on va prendre quoi on va prendre le bélinitia parce qu'il a c'est neutre ok alors on va déjà demander est ce que c'est sérieux ce projet ou est ce que c'est de l'intox ou est ce que c'est une fausse information ou une erreur dans la formation enfin bref alors est ce que ce projet est sérieux donc on va demander à la fois l'oracle vérité et le bélin est ce que ce projet est sérieux voilà et qu'après on regardera s'il est sérieux s'il va se réaliser mais déjà est ce qu'il est sérieux ok parce qu'on regarde la coupe on va voir la coupe ali raison et quoi et austérité bon ok je voulais donner deux mots raison et austérité ouais alors est ce que ce projet est sérieux enfin ce que c'est une est ce que c'est une vraie information d'autres termes alors des choses du passé ça c'est vrai ça c'est à et des questions de conditionnement c'est vrai aussi mais ça me dit pas si c'est si le projet est sérieux et peur à conditionnement et peur alors passé évolution conditionnement et peur ben est-ce que ce serait pas plutôt pour faire peur parce que conditionnement et peur bon les cartes elles sont quand même pas mal à conditionner les gens en leur faisant peur et pour arriver à quoi on va encore essayer de sortir une autre carte à du concret ah ouais c'est trop drôle ça voudrait dire que finalement ils essaient de conditionner les gens avec cette histoire de d'information pour leur faire peur ou en tout cas pour qu'ils aient moins pour qu'ils aient peur et pour que ça débouche sur du concret ah ça je suis étonnée pas mal ce jeu franchement je vous le recommande bon j'en ai deux autres des oracles mais il faut encore que je que je le manipule un peu pour vous en parler mais celui-là il sort très bien donc ce serait plus en fait quelque part de la manip manipulation mentale moi j'ai envie de dire avec des cartes de conditionnement peur pour arriver à du concret donc on essaie de rendre ça concret en faisant croire aux gens que c'est réel il ya quelque chose comme ça on va poser la question autrement est-ce que ce projet est réel ou vrai ce que ce projet est vrai on va demander au béline on va de la vie au béline alors il ya les questions de cloître et de plaisir pour ça c'est pour nous empêcher de nous amuser ouais c'est les restrictions par rapport au plaisir d'accord mais est ce que le projet est vrai parce que c'est un vrai projet en d'autres termes alors infortune et héritage bon ça c'est encore les choses du passé qui ont provoqué quand même le la misère l'âme le malheur donc on nous ressort bien des choses du passé qui nous ont rendu malheureux infortune oui d'accord mais en fait oui mais est ce que c'est vrai bon ils veulent le ressortir union ouais bon ben on répond pas pour l'instant et entreprise elle me dit pas si c'est vrai ou pas voilà il me parle du passé il me parle du passé union et entreprises donc des entreprises qui font l'union s'appelait les ballots et la bios mon entreprise en commun mais est ce que c'est vrai ce projet des procès bof bof j'ai pas l'impression ça ça sort pas des choses concrètes et ruines moi non je pense pas en fait moi ce que je sens ici avec les cartes alors justement cartes voyez cartes table cartes sur table voilà ça vient de venir c'est qu'il va y avoir des procès qui fait que de toute façon tout ça ça va tomber en ruines alors attention parce que dans une autre vidéo moi je vous ai dit qu'il y avait un nouveau vivi qui allait arriver oui je pense mais pour le coco à mon avis non pour moi c'est loupé pourquoi parce que il va y avoir des procès et que les choses vont arriver sur la table et que ça va provoquer la ruine des fameuses injections pour le coco on se comprend donc non je crois pas c'est pas possible c'est pas possible parce que les gens ils y croient plus tout simplement ça ils y croient plus et puis il y a trop d'effets qui remontent on va on va demander d'ailleurs tiens bonne question donc pour répondre à la question moi nathalie nathalie franchement je crois pas ils aimeraient bien mais c'est plus pour créer quelque chose dans les esprits parce que si les gens commencent à y croire c'est vrai qu'il y a la fameuse loi d'attraction quand on dit si on pense à quelque chose dans la tête et bien ça peut se réaliser ouais bon en partie oui et non jusqu'à certains points oui c'est vrai c'est j'ai appris ça quand j'ai fait l'hypnose on apprend à visualiser à manipuler son mental moral pour arriver à ce qu'on veut et c'est vrai que ça fonctionne mais jusqu'à un certain point pourquoi pas parce que si vous êtes tout seul par exemple imaginez que vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie allez bon donc ça vous pouvez effectivement travailler sur vous même avec différentes méthodes et faire en sorte que effectivement en travaillant sur sur plein de choses je ne sais pas vous expliquer si c'est compliqué mais c'est vrai que ça ça peut en fait vous mettre dans des bonnes conditions pour rencontrer la personne que vous désirez rencontrer à condition que vous en ayez un portrait assez clair par exemple si vous dites oui j'aimerais rencontrer alors maintenant que vous soyez une femme j'aimerais rencontrer un homme qui soit je sais pas moi proche de la nature voilà qui aime la nature qui aime les animaux qui soit gentil vous voyez enfin ce genre de choses bon donc c'est concret vous demandez vraiment ce que vous voulez bon bah pourquoi pas donc effectivement si vous avez bien ça en tête et si vous travaillez au niveau du mental vous pouvez absolument rencontrer ce genre de personne oui parce qu'en fait vous allez vous mettre vous même sur le chemin de cette personne là c'est à dire que ça fait partie de votre libre arbitre c'est à dire que c'est vous qui avez la possibilité d'aller vers une certaine personne ouais si bien c'est compliqué mais ça marche bon mais qu'en est-il de quelque chose qui peut toucher plusieurs millions de personnes là c'est plus compliqué donc dans ces cas là il est nécessaire de faire intervenir le mental de millions de personnes donc finalement en faisant courir ce bruit que le truc va être rendu obligatoire et bien on peut conditionner des milliers de personnes voire des millions si ce bruit touche des millions de personnes qui eux qui elles pardon vont se mettre à imaginer que ça peut arriver et donc là vous allez avoir une éventuellement une création de réalité possible ça peut marcher ouais pourquoi pas ça peut marcher bon alors peut-être que il faut encore d'autres conditions mais moi je dirais que ça peut mettre les gens vers une certaine direction ou ça peut les pousser vers une certaine direction et finalement ça crée ça créerait pardon des conditions possibles pour que ce truc arrive ouais c'est pas impossible effectivement je me comprends un peu c'est possible c'est pas possible enfin si si c'est possible ça peut marcher je dirais que ça peut marcher jusqu'à un certain point créateur de réalité est-ce que c'est vrai jusqu'à un certain point jusqu'à un certain point pourquoi parce que il faut aussi que de l'autre côté il y ait des gens qui ont ça à disposition c'est à dire que on peut pousser les gens effectivement à croire ça mais il faut aussi qu'il y ait une possibilité que les gens finalement et bien rencontrent la réalité je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est un peu compliqué je veux dire c'est à dire que s'il y a des gens qui ont déjà la potion prête pour le coco voilà et puis si on pousse les gens à croire que cette potion prête contre le coco et bien peut être rendue obligatoire et bien il peut y avoir effectivement une peur et un désir qui se rencontrent et qui match donc ça c'est possible par contre s'il n'y a rien derrière ça n'arrivera à rien on est bien d'accord bon enfin bref je ne vais pas vous faire un cours sur l'hypnose mais moi j'ai quand même l'impression que tout ça c'est vraiment vraiment pour pousser les gens vers une possibilité qui est éventuellement là déjà alors pourquoi est-ce que c'est une possibilité qui peut déjà être là parce que là c'est un fait si vous cherchez un petit peu sur internet vous allez voir que notre chère Ursula a déjà acheté encore 500 millions de doses pour 2023 et 2024 des doses de ce truc oui donc ça c'est une réalité donc maintenant il faut donner l'envie aux gens d'y aller et effectivement avec un conditionnant pour la peur ça peut faire matcher les deux bon c'est pas que c'est plus clair mais on a quand même un mais et le mais c'est ce qu'on va regarder c'est qu'il y a des vérités qui remontent alors et c'est pour ça qu'ils sont embêtés d'ailleurs les vérités qui remontent il y a RT qui a fait une émission alors assez bon assez soft quand même parce que j'ai bien un petit peu suivi ce qu'ils disent ils disent quand même que c'est des cas bon un petit peu quand même qui sortent de l'ordinaire quoi des cas exceptionnels les personnes dont on parle dans les effets seconds de l'injection anticoco c'est des cas sur je sais pas combien de centaines de milliers enfin je sais pas enfin je sais plus les chiffres en tête mais bon c'est quand même des cas à part voilà or on sait très bien que c'est pas vrai parce que quels sont ceux qui n'ont pas eu les effets seconds c'est plutôt ceux là qui sont des cas à part alors au niveau donc on va demander alors par rapport à ce projet les effets seconds ça fait peur et effectivement donc là ils en ont la trouille on peut dire ça fait peur ça leur fait peur à eux parce que effectivement pour nous c'est une amélioration de situation bah oui c'est sûr que si la vérité remonte ils sont mal donc oui alors les effets secondes qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus est-ce que ça va continuer à remonter est-ce que ça va continuer à bah justement à repousser ce projet qui est encore pour une fois pour l'instant encore fictif qu'est-ce qu'on peut nous dire alors il y a un arbre de Noël il y a de la chance et on est dans nos rentranchements alors attends je vais prendre un autre paquet bon ce serait un petit peu un cadeau voilà je suis sur les effets secondes alors réfléchissons comment je pourrais interpréter ces cartes-là il y a les cadeaux de Noël donc des choses que l'on offre mais il y a de la chance et là du coup on se méfie donc c'est un petit peu ça en fait c'est un peu les cadeaux que les ballots aimeraient bien avoir les cadeaux supplémentaires l'argent supplémentaire voilà tout ce qui brille n'est pas or mais enfin ce serait quand même des cadeaux qu'on nous offrirait mais en fait ce serait plutôt des cadeaux pour eux mais en fait avec les effets secondes moi il y a une chance là il y a une chance ce qui fait qu'en fait on est devenu très très prudent en plus il y a les jumelles donc là vous voyez il y a des fortifications même si c'est évidemment la carte avec un enfant mais c'est pas grave la carte elle est parlante là on s'entoure d'un mur donc on n'en veut pas on est très prudent donc voilà parce que tout ça c'est du vol c'est bien les ballots qui sont là c'est bien les ballots qui sont là les voleurs voilà donc ça c'était une surprise inattendue ben non mais ça marchera pas ça marchera pas non 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 les effets remontent vraiment et c'était inattendu vous avez l'effet surprise c'est une chance pour nous en fait c'est une chance pour nous que la parole se libère de plus en plus et du coup et bien ça va les empêcher vous voyez le bateau pirate avec les cookies là mais à mon avis ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront pas je suis en train de regarder que le bateau pirate il est échoué j'avais pas vu ça tiens il est enlisé dans le sable ouais donc ils vont se planter parce que maintenant les gens ils ont compris quoi ils sont très très prudents vous voyez ils s'entourent des espèces de fortifications donc on n'en veut plus parce que de façon inattendue et bien on a une chance pour nous les effets remontent et là les voleurs là qui ont eu leur cadeau et qui voudraient encore davantage du cadeau et bien non c'est foutu pour eux moi je pense pas franchement non non il y a une question de une question de timing quoi non non je vois pas non c'est pas ça que je vois encore les pirates bon ça c'est mondial donc il y a de plus en plus d'effets de toute façon qui vont être communiqués et pas que en France en fait dans tous les pays et je vais vous dire un truc c'est qu'il y en a certains qui vont devoir prendre le large ça c'est les pirates vous voyez qui sont obligés de partir donc ça va faire partir beaucoup beaucoup de gens qui vont commencer à avoir la trouille ouais je vois ça comme ça alors là oui parce que en fait ces histoires là ça a touché les enfants ça a touché les personnes âgées ça a touché tout le monde à tous les étages les effets voilà vous avez encore éventuellement trois générations les enfants les personnes on va dire matures mais sans être âgées et les personnes un peu plus un peu plus matures alors au niveau des effets ben oui ça a provoqué de la casse c'est exactement ça alors est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences pour les méchants là mis à part certains qui vont partir qui vont prendre le large voilà c'est ceux là c'est ceux qui veulent provoquer du chaos c'est toujours les mêmes avec l'espèce de manteau vous voyez de cérémonie mais bon ils veulent provoquer le chaos ils veulent prendre le contrôle de la terre alors qu'est-ce qui va leur arriver à eux par rapport à ces tiens tiens ça c'est les ballots le serpent et le caducé oui oui qu'est-ce qui va leur arriver c'est vraiment eux alors eux je vais vous dire un truc ça va peut-être pas vous plaire mais ils ont un autre projet c'est-à-dire qu'en fait ils sont tellement riches c'est la chance l'éléphant pardon l'éléphant c'est la chance et puis vous voyez qu'il y a une espèce de jungle qui pousse sur de l'éléphant donc ils sont tellement riches tellement riches que de toute façon j'ai peur que les gros gros ballots soient pas tellement inquiétés plutôt les autres en fait les petits quoi les petits commanditaires ou à un niveau beaucoup moindre beaucoup plus faible ceux-là à mon avis ils vont être obligés de partir mais les gros vilains méchants là ceux-là ils sont tellement riches et puissants que c'est tellement bête de vous dire ça mais c'est j'ai l'impression qu'ils vont s'en sortir quand même ils sont trop riches ouais alors qu'est-ce qui va être annoncé ici on va quand même communiquer des décès c'est vrai ça va être communiqué d'une façon ou d'une autre non on ne saura pas tout parce que comment vous dire il y a une partie de l'information qu'on va apprendre c'est vrai mais il va y avoir aussi une partie de l'information qui va être cachée puisque ça c'est les apparences donc on ne va pas tout savoir tout ne sera pas transmis tout ne sera pas communiqué tout ne sera pas su non c'est un petit peu embêtant d'ailleurs ouais ça c'est c'est une alliance qui a été faite mais une mauvaise alliance avec une trahison derrière on a été trahi voilà notamment en ce qui concerne les enfants on nous a fait croire que c'était pour notre bien voilà etc mais en fait il y a un contrat c'est un contrat le contrat de mariage c'est un contrat mais un contrat traître avec des traîtrises ici et notamment en ce qui concerne les petits ouais 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 mais je vais vous dire il y a une information vous voyez au niveau des fameux contrats là vous savez les sms de ceux-là qu'on n'arrive toujours pas à avoir les fameux contrats je ne suis pas sûre qu'on les aura un jour ça me paraît difficile non c'est en fait il faut faire très attention même parce que les gens qui vont vouloir en savoir davantage sur ces contrats ils se mettent en danger attention on n'a pas affaire à des bisounours comme on dit ces gens-là ils sont extrêmement dangereux on va en connaître on va en savoir une partie grâce à des médias qui vont quand même percer le mur de l'Omerta je vous dis on aura une partie de l'information à mon sens mais pas tout et peut-être que le plus important on ne le saura pas et le plus important c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il y a dedans de façon officielle parce que de façon officieuse on sait ce qu'il y a dedans pour aller chercher un petit peu du côté des médias alternatifs on sait ce qu'il y a dedans nous mais de façon officielle non moi à mon avis on ne saura pas il y a une information qui va être engloutie détruite cachée et les gens qui voudront en savoir plus attention donc pour ça je pense qu'on en saura une partie seulement alors finalement ce que je dis n'engage que moi donc là il y a des questions de magicien il y a quand même des gens qui vont essayer de faire en sorte que ces trucs là ne soient plus mis à disposition enfin voilà à la population parce que encore une fois vous voyez ça c'est l'effet secondaire pardon je vais vous parler comme ça là vous avez éventuellement alors magicien ça peut être un médecin en tout cas des gens bien intentionnés ici vous avez un arbre un arbre malade vous voyez l'arbre il est vert il y a des serpents enfin on voit qu'il n'est pas en bonne santé il y a des nuisibles là les souris là sur les branches l'arbre il n'est pas en bonne santé donc il y a des gens qui vont essayer alors déjà de faire en sorte que cette saleté ne soit plus mise sur le marché et puis surtout qui vont essayer éventuellement de soigner les gens qui sont voilà comme ça qui sont malades mais les méchants méchants moi je ne les vois pas inquiétés ils sont trop riches et trop puissants et ils ont trop de complices ils ont trop de complices vous avez par exemple les fameux mais plus loin deux plus loin sain qui ont injecté à tout va c'est quand même des complices tout ça il y en a eu ouais et c'est ceux là ce sont les mêmes mais plus loin deux plus loin sain qui refusent de faire remonter les fameux effets des fléchettes je vous dis c'est pas facile en fait c'est la corruption c'est à cause de la corruption donc pour nettoyer tout ça ça va être dur ça va être dur de faire la lumière c'est une guerre c'est une guerre qui est menée je vous dis il y aura quand même des annonces mais ouais alors des annonces c'est une vraie bataille en fait c'est une vraie bataille entre les gens qui veulent dire la vérité et ceux qui l'empêchent c'est une vraie bataille alors comment ça va se finir les fameux ballots ouais vous voyez ça c'est les réseaux c'est les confréries les confréries ils se tiennent les uns avec les autres c'est à dire qu'il y a des questions aussi de tu tiens ta langue vous voyez ou alors il y aura des conséquences il sait pas pourquoi il y a des choses un peu qui se font ça du chantage des contraintes des menaces ils sont liés les uns aux autres c'est vraiment vraiment des gens qui comment vous dire qui sont vraiment vraiment reliés les uns aux autres ouais si il y en a un qui dénonce les autres ils tombent avec c'est un peu ça que j'ai en tête moi et évidemment ça les rend solidaires les uns des autres c'est comme une M.A.F.I.A quoi c'est un peu ça que j'ai moi donc ils sont extrêmement dangereux mais en même temps en même temps pour les pour les détruire c'est dur la M.A.F.I.A elle existe toujours que je sache en Italie vous savez ce que je veux dire pas qu'en Italie d'ailleurs mais bon c'est ce que je pense mais ils existent toujours elles existent toujours ces confréries là on sait qu'elles existent mais on peut pas les détruire bah c'est pareil la seule chose qu'on peut avoir nous c'est d'aller chercher la connaissance là où elle est c'est à dire cacher c'est bien vous voyez c'est bien en relation avec les histoires de santé c'est très 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 protégé tout ça bah voilà la potion vous voyez quand ça sort ça sort la potion c'est très 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 protégé puis alors il y a des gens qui sont faits vraiment de l'argent mais un argent monstre vous voyez alors qui sont faits un argent monstre et on a aussi le contrôle de l'info pour moi on saura jamais la vérité sur ce qu'il y a dedans pas de façon officielle non non mais il peut y avoir ceci dit suffisamment d'informations qui filtrent pour que cela suffise pour que les gens se disent ah bah non moi c'est fini quoi et puis de toute façon les gens le voient aussi dans leur entourage parce qu'il y en a toujours un une qui a pris le truc la pléchette et puis tiens comme c'est bizarre qui est tombé malade sinon pire donc vous voyez en fait de bouche à oreille c'est plutôt ça que je vois moi avec des petits réseaux plus ou moins confidentiels voilà des gens qui se relient les uns entre les autres et qui comprennent ce qui s'est passé donc ça fait un petit peu effet boule de neige par la force des choses vous voyez ce que je veux dire mais c'est toujours de façon officielle officiellement on ne saura pas moi je ne crois pas on ne saura jamais ce qu'il y a dedans le secret le secret le contrôle de l'info c'est la tyrannie avec les réseaux sociaux et puis encore une fois il y a des gens qui sont enrichis donc plus on a d'argent plus on peut corrompre et acheter les autres c'est très difficile mais sinon donc pour en revenir à la question je ne pense pas que ce truc reviendra pour les raisons que j'ai expliquées alors longue longue raison mais ils essaient par le biais du conditionnement comme j'ai essayé de vous expliquer alors c'est pas évident pour moi de vous expliquer parce que si on ne connait pas les techniques hypnotiques ou de visualisation ça peut être compliqué ce que j'essaie d'expliquer mais je sais qu'on peut obtenir des choses par la force de la pensée sous une certaine limite voilà sous une certaine limite il y a une anecdote qui me revient alors que je partage avec vous mais qui est extrêmement personnelle je ne l'ai jamais raconté quand j'avais 15 ans bon j'étais une ado et j'avais eu un gros crush comme on dit un gros coup de coeur voilà pour une personne que je ne me ai pas évoqué on va dire que c'était quelqu'un de célèbre d'accord donc j'avais eu un gros coup de coeur bon mais vraiment le gros truc quoi et en fait ben voilà j'avais donc c'était un jeune homme j'avais ce jeune homme dans la tête comme quand on craque pour quelqu'un quoi et bien je suis ensuite partie en vacances donc avec mes parents à l'époque j'étais allée dans le sud de la France donc la personne en question elle était connue elle était célèbre je ne vais pas vous dire dans quel domaine peu importe ce n'est pas le problème et bien vous me croirez ou non mais j'ai rencontré cette personne je l'ai rencontrée alors qu'il y avait une chance sur je ne sais pas moi un million je l'ai vraiment rencontrée c'était juste une rencontre comme ça si vous voulez mais je l'ai vraiment vue je l'ai vraiment rencontrée donc ce que j'essaie de vous dire avec cette petite adignaute qui est un peu dérangeante quand même je ne suis pas très fière de moi ça fait un peu de bêtes quand on a 15 ans mais c'est que effectivement si on visualise vraiment parce que j'avais envie de rencontrer la personne de la voir en réel c'est évident si on veut vraiment quelque chose très très fort et si on y pense et bien oui ça peut vous mettre sur le chemin effectivement de la personne alors après il ne s'est rien passé bon ok mais n'empêche que ça peut quand même effectivement provoquer la rencontre c'est pour ça que je vous disais si vous avez vraiment envie de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie vous pouvez vous mettre sur le chemin de la personne après la façon dont l'autre personne va réagir c'est autre chose parce qu'on a tous le libre arbitre vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être plus clair d'expliquer de cette façon là donc avec les histoires de conditionnement qu'on avait dit avec notre petit jeu je suppose que sur les cartes effectivement on peut pousser les gens vers une direction mais moi je trouve qu'il faudrait éventuellement qu'il y ait vraiment des millions en tout cas des milliers voire des millions de personnes qui vraiment imaginent ou créent cette réalité pour que tu aies des chances de se réaliser or là comme on vient le voir avec les effets seconds qui remontent il n'y a plus de chance ça vient contrer le désir que ça se réalise voilà j'espère que je me suis fait bien comprendre excusez-moi c'est pas facile pour moi de l'exprimer parce que comme je vous l'ai déjà dit en voyance on a le cerveau de la logique qui se bloque et on a le cerveau de l'intention qui se met en route ce qui est que quand on essaie de trouver ces mots on n'arrive plus donc on va te poser la dernière question est-ce que tout ça va vraiment se faire se faire mes projets alors toujours le concret et alors intention ben voilà c'est intention c'est que l'intention concret intention intention que ça devienne concret c'est que de l'intention que de nous rendre dépendants et que ça reparte ouais mais non mais et rejet ah ben voilà merci non ça se fera pas voilà bon non par contre ceci dit moi effectivement je vois qu'il y a un risque d'un autre virus ouais donc ils vont nous refaire le même truc avec la note vivi on verra bien je sais qu'on parle du marbon que je suis tombée là dessus après la vidéo effectivement est-ce que ça va se faire ils vont essayer ils vont essayer ouais ils vont essayer mais moi je dis je reste quand même sur 2025 pour moi les choses sérieuses c'est plutôt 2025 ouais avant pour moi ça va être plus des tentatives d'intimidation voilà bien j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas merci beaucoup Emmanuel j'aime beaucoup cet oracle j'ai beaucoup m'en servir donc je vous mettrai le lien sous la vidéo l'oracle de la vérité j'ai laissé le ah non il est là attendez ah ben voilà quand même l'oracle de la vérité voilà je vous montre très bien je vais aller un petit peu travailler sur les deux autres je vous conseille très sympa vraiment agréable il glisse bien il y a plein de cartes vous voyez alors ce que j'aime bien dans cet oracle on va en faire 5 minutes un petit peu c'est qu'il y a des bonnes cartes et des mauvaises cartes voilà parce qu'il ne faut pas non plus qu'il n'y ait des cartes qu'il n'y ait pardon que des cartes bisounours quoi vous voyez tout le monde est beau tout le monde est gentil non là il y en a alors attendez confusion par exemple bon il y en a qui sont neutres alors attendez qu'est-ce qu'on a bon construction conscience perversion voilà par exemple rétention c'est des mots qui ne sont pas sympas sérieux tristesse vérité ok passé bon bah ok peur voilà conditionnement c'est ce qu'on avait eu régression fin indifférence oui il y a une restriction il y a quand même des cartes qui sont assez fortes mensonges voilà obscurité donc il n'y a pas que des bonnes cartes passivité contrainte égaux anéantissement artificiel austérité colère bon vous voyez donc c'est bien parce qu'on a du bon du mauvais et c'est ce qu'il faut dans un jeu parce que si on a que des bonnes cartes bah on va rien pouvoir en dire c'est ce que je veux moi dans un jeu il faut qu'il y ait du bon et du mauvais et là effectivement après on peut avoir des bons tirages voilà bon 32 minutes je vais vous laisser donc dormez sur vos deux oreilles à mon avis s'il n'y a pas les millions de personnes qui y croient tout ira bien tout est là en fait mais encore une fois moi les effets second qui remontent qui remontent qui remontent qui remontent c'est fini là les gens ils sont avertis voilà à bientôt pour un autre tirage et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501